Ça me tabasse que j'ai Thibaut une chèpe qui aille à la colline du crack. Ça me fascine en fait. Vraiment je... Eh alors on va voir la vidéo, ça se trouve ça va être la pire vidéo, ça se trouve ça va être sympa. Mais du coup on va aller dans le fameux endroit. L'endroit, en vrai, en plus sans rire, de tous les endroits, parce que c'est tout le temps Paris, l'insécurité, c'est dangereux, les droits de terre prennent tout le temps la colline du crack. S'il y a bien un endroit, t'as pas envie de foutre les pieds parce que tu consommes pas de crack, c'est celui-là. C'est évident que vu que c'est rempli de dealers et de shootés... C'est toujours la marque d'Hormois, ils ont bougé, c'est plus là-bas, non ? Bref. On va rencontrer des personnes qui consomment du crack. Depuis combien de temps ? Nous sommes à Paris, à côté du sloir Forceval, qui est un lieu à ciel ouvert où il y a des dealers et des consommateurs de crack. On peut rien, vu qu'il faut la décision. Des bagarres, des décès. Des décès, carrément ? On va essayer de filmer des images de ce lieu, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des dealers qui surveillent et plein d'usagers qui ne veulent absolument pas apparaître à la caméra. En revanche, dans cette vidéo, on a quand même réussi à avoir plusieurs témoignages des personnes qui consomment encore aujourd'hui du crack. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes. Ça a déclenché quelque chose. On va essayer de comprendre pourquoi ils consomment du crack, les effets que ça procure. Il est chaud, je conspire, il y a un flash pour rester là. Quelqu'un qui peut essayer, je te conseille de ne pas le faire. Le prix que ça coûte, comment ils font pour en obtenir et quelles sont les solutions pour s'en sortir ? On va aussi avoir le témoignage... Parce que le crack, on est d'accord, c'est dès la première utilisation, tu peux tomber accro plus ou moins. Oui, ça se dit comme ça. En fait, le truc, c'est qu'une dose, ça ne coûte pas si cher que ça. Et le truc qui est vicieux, c'est que c'est un flash hyper puissant qui disparaît très rapidement. Du coup, sans dire que tu es accro dès la première dose, tu peux vite en prendre plusieurs fois parce que l'effet est cool et tu peux vite tomber accro. Et surtout, la vérité, c'est que ceux qui consomment du crack, donc tu as des gens en plus du quotidien, etc. Mais là, c'est des gens qui sont dans la merde. Et c'est la drogue rapport puissance-prix qui fait partie des trucs les plus puissants en étant les plus accros, quoi. Et c'est vraiment très sale. L'époignage de riverain. En fait, on se sent abandonné. C'est parti. Salut, Joss. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Joss, tu as quel âge ? 56 ans. Du coup, toi, tu consommes du crack ? Oui. Depuis combien de temps ? Une vingtaine, trentaine d'années. Je suis dans la borne, regarde. Le crack, c'est depuis 93. 30 ans, je suis crack. 30 ans, ce crack. Oui, j'en ai déjà plus. On le fabriquait nous-mêmes avec de la coque et de l'ammoniaque. 30 ans ? Wesh. 30 ans, ce crack, gros, je... J'imagine pas l'état même de sa bouche parce que tu le fumes et tout et ça, ça pourrit de ouf, les dents et tout. Enfin, bref, c'est... C'est un délire. Est-ce que tu as un métier aujourd'hui ? J'étais en prison et quand je suis sorti, j'ai eu aussi à avoir un appartement et j'ai eu aussi à avoir travaillé. Et tu as été en prison à cause de la drogue ? Oui, consommation, tout ça. Abdou, toi, c'est quoi ton métier, ton rôle aujourd'hui ? Je suis en fonction de direction. Là, c'est une association qui s'appelle Charonne. C'est l'objectif principal de travailler avec les usagers de drogue. Toi, ta mission, c'est vraiment d'aider les personnes qui consomment de la drogue. Ça se voit à l'instant. Moi, j'adore comment à chaque fois, les profils des gens qui travaillent dans des assos sur la drogue et tout, c'est tout le temps des crèmes de fou. Ah, d'ouf. Et puis, c'est des terrains basques que tu passes ta vie à voir les pires bites, tu vois des sauces. Il est trop stylé. Ah, grave. Petit polo militaire avec le jean, les ourlets bien faits, les petites baskets blanches, la petite barbe grisonnante et tout. Incroyable. Ça vente du krach, de la drogue en général. De toutes les drogues. Salut, Ralifa. Salut, ça va ? Et la forme ? On peut dire. Mais parfois, c'est un peu difficile. Ralifa, t'as quel âge ? 41. C'est quoi ton métier, toi, aujourd'hui ? Moi, j'ai fait la mécanique, j'ai fait la commerce au Sénégal. Aussi, après, j'ai tombé, j'étais comme un modou. Un modou, c'est quoi ? Un modou, c'est un vendeur de krach. Est-ce que toi, tu consommes du krach ? Oui, j'ai tombé dedans, depuis 2013. D'accord, t'étais vendeur d'abord et après, t'es devenu consommateur. Consommateur. Et à la fin, j'arrive plus à payer mes dettes aux gars qui m'ont fournissé. J'ai fini même dans la rue. Le krach, comment ça se fabrique, en fait ? Le krach se fait à partir de la cocaïne base. On va recuisiner plein de cailloux, la galette. Ça va, Julie ? Oui. Très bien. Julie, du coup, toi, tu consommes du krach. Depuis combien de temps ? Depuis 32 ans. T'as quel âge ? 63. 63 ? Tu fais super jeune ? J'en ai l'air pas la chanson, crois-moi. T'as l'air super jeune en train de faire. Non, mais toi, à côté, t'as fumé deux cigarettes en soirée, quoi. C'est ça. C'est rien. C'est là que tu vois qu'il y a toujours des gens... Surtout, c'est là que tu vois, les drogués, beaucoup de gens les considèrent comme des sous-merdes. Mais vous vous rendez pas compte de la solidité pour passer 32 ans à se défoncer en étant à moitié dans la rue ? T'as une vie, quoi. Ouais, t'as une vie, quoi. Après, c'est pas la vie enviable, pas du tout. Ah oui, mais il y a du vécu, quoi. Mais c'est... En tout cas... T'es grand-mère, quand même. Pourquoi on appelle ça du krach ? Il est appelé de plusieurs noms. Ceux qui sont pas très précaires vont parler de freebase, d'autres vont parler du quad, d'autres vont parler de krach. Mais la légende veut que ce soit lié au crépiquement quand on brûle le caillot. Combien ça coûte un galet ? Ici, maintenant, ça coûte 10 euros. Et ça te dure combien de temps, un galet ? Même pas une heure. Calidou, yes. Calidou, t'as quel âge ? 40. 10 euros de l'heure. C'est ça qui est piégeant avec le krach. C'est que c'est hyper puissant, c'est hyper fort, mais ça dure vraiment pas longtemps. Et le manque arrive très vite. Parce que, par exemple, tu vois, même l'héros, si tu te fais un gros taquet, même si tu te piques, etc., que tu peux tenir plusieurs heures, et tu vas arriver à un état où tu vas plus être foncedé, mais pour que le manque soit vraiment insupportable, tu peux te rationner et l'imiter. Et puis, tu prends tellement de plaisir que tu as envie d'en reprendre et ça t'obsède. Et c'est là où tu tombes dans le piège. Parce qu'évidemment, les gens, c'est ce qu'on dit toujours sur la drogue. Il n'y a pas de manque au krach, mais n'importe quoi. C'est toujours ce qu'on dit sur la drogue. C'est que, évidemment, n'importe quelle drogue, tu la consommes une seule fois dans ta vie, il n'y a aucun problème. Ton corps serait adapté. La différence avec l'héros, c'est qu'il n'y a pas de manque physique, mais le manque, le truc, enfin, si, il y a quand même du manque. Le manque psychologique. Et puis, tout simplement, tu te dis, vas-y, j'en ai besoin. Et puis, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus tu consommes de krach, plus tu dépenses de l'argent, plus ta santé est empathie, plus tu es ostracisé auprès de tes proches, plus ta vie devient nulle, plus ta vie devient nulle, plus ton seul plaisir, ça devient le krach. Et c'est ça, le cercle vicieux. Oubliez jamais que la drogue et l'addiction, c'est ce qu'on a déjà dit dans 250 lives, mais c'est un mix des deux, c'est un mix de votre environnement social et de la consommation de drogue. Parce que si vous consommez une fois une drogue, une fois dans votre vie pour tester les effets, et qu'après, vous avez une vie tellement bien rangée et tout que jamais vous en reconsommez, ça ne va rien vous faire. Vous ne serez pas accro. Non, l'addiction, c'est un phénomène plus complexe qui arrive sur un temps à court, moyen ou long terme. C'est ça. Du coup, Khalidou, tu es consommateur de krach, toi ? Ça fait, mais autant, 7 ans. Avant, je sniffais plus la coke. C'est quoi la différence entre la cocaïne et le krach, les effets ? La cocaïne, c'est un peu plus festif. Le krach, c'est vraiment plus dur. C'est violent. En fait, la cocaïne t'en prend quand c'est la fête. T'es plus sociable. Et comment ça se consomme, alors, le krach ? Alors, ça se consomme sur une pipe, donc il faut la chauffer. Donc, elle va générer cette vapeur-là qui passe par la pipe. Donc, ils peuvent le shooter. On a fumé un cigare, on appelle ça black. C'est quoi les effets que tu ressens ? Moi, enfin, quand j'ai fumé, j'avais chaud, je conspire un. C'est un peu euphorique. Puis, on a l'air, c'est autant. Il y a eu qui dit, je crois que les édictolotes parlent de trois variables. Le produit en lui-même. Oui, parce qu'il y a des produits plus ou moins qui rendent accro plus ou moins. L'environnement, comme vous. Et en plus, l'individu, genre des personnes, vont être plus sensibles de base à certaines substances. Tout à fait. Et d'ailleurs, les individus plus sensibles, il y a des causes multifactorielles. Par exemple, le fait d'avoir eu des parents qui étaient accros à des substances est un des facteurs de risque. Alors, c'est-à-dire facteur de risque. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vos parents se sont shootés toute votre vie. Il y a des gens, ils ont eu des parents, ils ont grandi dans l'alcool, la drogue, le machin. Ils ne consomment rien. Et au contraire, ils sont plus sobres qu'un moine parce que, justement, ils ont trop vécu ça. Donc, un facteur de risque, ça ne veut pas dire que vous allez tomber dedans. Mais il y a ça. Et puis, il y a aussi des prédispositions génétiques. Il y a des trucs qui sont liés à l'environnement, etc. Évidemment, il y a un tas de choses qui vont expliquer que ça va être plus facile de tomber pour la drogue. Par exemple, si vous vous ennuyez beaucoup, que vous êtes au chômage ou dans une situation difficile en dépression, même fumer du cannabis et tout, vous allez plus facilement, ou de l'alcool, vous allez plus facilement prendre la bière en trop ou avoir le joint réflexe qui va arriver plus vite qu'une personne qui est bien dans sa peau et qui va fumer une fois un joint avec ses amis en soirée à Barcelone et qui ne va jamais refumer de sa vie. Après, tu as des gens qui ont une vie hyper rangée, hyper cadrée que tu pourrais penser très valide et qui n'ont pas forcément de problème et qui sont quand même accros à des drogues et qui arrivent à continuer d'avoir une vie sociale, à travailler, voire même de gagner beaucoup d'argent. C'est vrai, il y a beaucoup d'images de la cocaïne, mais pas que. Les ruines, c'est pareil. L'alcool, c'est pareil, etc. Déjà, en fait, il n'y a pas de règle. Il y a tous les profils d'addictes. Et des fois, ce qui peut être pernicieux, c'est que les gens qui perdent tout à cause de la drogue, qui perdent leur taf, qui perdent leur appart, qui se retrouvent vraiment dans la merde, des fois, ils arrivent tellement vite en bas que ça donne une sorte de réflexe de vouloir s'en sortir. Alors que si tu es le genre de drogué qui se rationne, qui met en sorte sa consommation, pouvoir continuer à travailler, avoir une vie sociale, aller chercher ses gamins à l'école, et bien, eux, parfois, ils vont avoir plus de mal à se rendre compte qu'ils ont un problème et paradoxalement, se détruire plus longtemps et avoir des problèmes de santé d'autant plus graves, etc. Notamment, il y a des usagers de la coke, du... Alcool, héros. Alcool, beaucoup, parce que l'alcool, on en a parlé vite, ma chaîne tout à l'heure, donc je vais aller vite, mais l'alcool, c'est ça aussi. C'est vraiment genre, tu ne te rends pas compte, tu bois une bière tous les jours et puis un jour, tu ne bois pas, tu te dis, ah, ma binousse du jour. Et en fait, ça commence aussi comme ça. Et rien que boire une petite bière, un verre de vin tous les jours, une deuxième bière, sans t'en rendre compte, tu peux progressivement rentrer dedans et c'est parfois quelques semaines, quelques mois, quelques années après que tu commences à te rendre compte qu'en fait, tu bois tous les jours et que tu as des conséquences, du coup, sur ton colon, sur ta santé qui commence à rentrer, ou sur ton poids, sur plein de choses. Tu avais un sentiment de bien-être ? Ça, on oublie de le dire. Les drogues sont d'abord une source de plaisir et pas autre chose. Cette sensation, elle ne dure pas très. à chaque fois qu'on va décider. Tous ceux qui s'y connaissent. Tous ceux qui s'y connaissent. Il ne faut pas oublier parce qu'en fait, la phrase qui est un peu débile, c'est de dire « Mais je ne comprends pas pourquoi. » Pourquoi les gens prennent du crack alors que ça détruit autant ? Pourquoi les gens se piquent alors qu'il y a 200 films qui disent que c'est mal, etc. ? Mais parce que c'est agréable. Parce que c'est vraiment une sensation qui te contente. Pourquoi les gens font du sexe alors qu'on peut faire des bébés ? Hein ? Ben ouais. On compte la maladie que c'est un enfant ? C'est ça. C'est une particularité du crack. Quand tu prends une prise à un flash pendant au moins 10-20 secondes, tu peux rester là. Qu'est-ce que ça fait comme effet quand tu prends du crack ? La première que tu crie, tu l'auras plus. Tu le cherches par toujours. C'est que tu gaspilles d'argent dans ta propre santé. En fonction des gens, ça peut être productif, ça peut être désinhibant, ça peut être... Oh, très bon extrait du loup de Wall Street. Il prend beaucoup de crack justement dans la construction de son emploi et pas cœur. Pas cœur, ouais. C'est un très bon film d'ailleurs sur la drogue. Ils ont le crack excité, ouais, dans le film. Ce qui est dangereux, c'est de se défoncer en n'ayant pas de raison de le faire. C'est ce qui crée des variantes ultra précises. C'est exactement ce que j'ai dit dans le live d'avant. C'est ça aussi, c'est comme d'habitude. Comment on sait quand on est accro à un produit ? Alors c'est difficile à savoir, bien sûr, ça va dépendre des gens, des tempéraments, de plein de choses. Mais un bon moyen de se rendre compte, c'est quand on commence à consommer par ennui, par manque, sans raison. En fait, c'est ça. Parce que si tu bois de temps en temps... Quand c'est devenu... Quand tu ne te poses plus la question, ça commence à être un problème. Mais à relativiser, parce que l'exemple que je prenais sur l'alcool, l'alcool, je trouve, c'est vicieux, parce que l'alcool, ça peut être, tu te mets tout simplement une race à chaque fois que tu fais une fête avec tes amis, t'en fais chaque week-end. Ouais, ça commence à être... Et en fait, tu ne bois pas le reste du temps. Mais à chaque fois que tu vois tes amis, c'est un litre de vodka et tu finis complètement détruit à la fin du week-end. En fait, si tu fais ça... Bon, la vie étudiante, c'est fait aussi pour ça. Attention, genre, faites-vous plaisir. Mais si tu fais ça vraiment toute ta vie, en fait, tu as un comportement alcoolique sans... Et tu vas te dire non, je ne suis pas alcoolique parce que je ne bois pas tous les jours. Mais si tu te mets une énorme mine une fois par semaine... Et la coke, ce qui est vicieux, c'est que si tu prends de la coke du vendredi au dimanche tous les week-ends, tu développes une addiction régulière. Ça veut dire que tu n'auras pas forcément envie d'en prendre la semaine. Mais le vendredi soir, si tu n'as pas acheté tes deux grammes de coke, tu vas être en manque. Et tu vas être en manque pour de vrai. Donc, c'est vraiment vicieux pour ces trucs-là. Ouais, si c'est ton plaisir rituel. Il y a le truc de... Elle dit, quand tu ne sais plus pourquoi tu en prends, mais après, tu te crées vite des excuses. C'est vite... Tu te lèves le matin, tu prends un joint pour te réveiller. Et après, tu commences à écouter du son. Moi, par exemple, aujourd'hui, c'est le moment où j'ai envie de... Genre, moi, le moment où j'ai envie de fumer des joints, c'est le soir, je me pose, j'écoute du son, je le fais souvent. C'est vraiment le moment où j'ai le plus envie de fumer parce que c'était vraiment le truc de... Ah, j'écoute du rap et je fume un joint. Et c'est vraiment... Moi, le début du cannabis, ça a été par la musique. Quand j'écoutais la musique sans cana, j'avais l'impression de perdre 50% de la perception de la musique. Et du coup, je me disais, bon, il y a un nouvel album qui sort, je me défonce pour l'écouter. Et ça, c'est un enfer parce qu'en fait, sans t'en rendre compte, tu commences à associer un plaisir avec un autre et en fait, ça fait que tu prends plus de plaisir à écouter les choses par elle-même et t'es en mode, je veux pas écouter. Moi, vraiment, il y avait une sortie d'album de rap. J'étais en mode, c'est presque criminel de pas l'écouter dans un état second parce que je l'écouterais après en troisième, quatrième écoute en sobre, mais je veux d'abord le découvrir. Et en fait, ça, c'était une putain d'erreur qui m'a amené Surtout que t'as tout le temps des albums qui te donnent envie de fumer. Ah oui, t'en as tous les jours qui sortent. Ou même qui sortent ou que tu connaissais pas ou juste même déjà, moi, des albums que j'ai écoutés 100 fois, l'écouter, je le connais par cœur, je fume un joint, je ferme les yeux. C'est le truc, moi, c'est vraiment le rapport à la fume et à la musique, il est hyper vénère. Et pareil, par exemple, l'héroïne, moi, vraiment, c'était, je me levais le matin très tôt pour essayer de trouver de l'argent, je m'achetais un gramme ou deux grammes et après, je matais des films toute la journée et pendant longtemps et même encore aujourd'hui, mais moi, j'ai vraiment un rapport de mater des films en se défonçant. C'est vraiment vicieux. De ouf, et d'ailleurs, l'ISSEC, moi, j'ai eu une période de ma vie où quand j'ai découvert la weed, c'était tellement puissant, je préférais me masturber sous l'effet du cannabis sexuellement que d'aller coucher avec quelqu'un. Parce que j'allais me dire si je couche avec quelqu'un, je vais devoir être sobre et je vais prendre moins de plaisir. Putain, mais c'est... Après, j'avais aussi des angoisses liées au cul et tout, évidemment, des angoisses liées au fait de se retrouver avec quelqu'un parce que j'étais aussi en dépression, donc il y avait aussi le truc de c'est plus simple, mais je vois comment ça peut te servir d'excuse et en fait, tu t'empêches tellement de vivre sans t'en rendre compte et c'est ça aussi qui fait que... C'est pas une addiction tant que tu fumes un pétard de temps en temps, tu bois un peu d'alcool de temps en temps, c'est pas vraiment une addiction, c'est vraiment une addiction quand tu commences à le faire sans raison. Je pense que c'est quand tu dis là j'ai pris ma binousse du jour parce qu'il faut que j'en prenne une par jour. Pourquoi ? Si tu bois de temps en temps une petite bière, voilà, c'est ton plaisir, machin, mais qu'après, il y a des jours où tu bois pas et tout, ça va. Mais si ça commence comme ça, dès qu'il y a un petit creux, dès qu'il y a un ennui, ça va grignoter, ça peut même être avec le sucre, ça va grignoter un petit biscuit dès qu'il y a un peu d'ennui, dès qu'il y a un mal-être, c'est comme ça que les boucles addictives se construisent. Pareil pour LOL, quand tu continues de jouer alors que le jeu t'amuse plus et que tu t'énerves dessus, etc., autant arrêter, aller faire autre chose, aller toucher l'herbe, limite, tu seras meilleur. Parce que c'est ça aussi, c'est que les joueurs de LOL, ils vont dire « Non, j'apprends, j'apprends ! » Mais non, non, là, là, t'apprends rien, là, t'es juste vénère et tu fais que perdre. Prends deux heures, va faire autre chose, reviens, quand tu joueras, tu seras meilleur. Même d'un point de vue compétitif, ça n'a pas de sens. Bah oui, c'est ça, c'est débile. Si vous pensez que dire juste la drogue, c'est de la merde, en gros, votre avis est éclaté au sol, ça veut dire que vous ne comprenez pas les mécaniques du truc. Le syndrome de la poule. C'est quoi le syndrome de la poule ? C'est-à-dire que souvent, tu vois des gens qui ont fumé et qui se mettent à en chercher par terre. Oui, on en a vu, ouais. J'estime que c'est une torture. Aujourd'hui, Abdou, on va essayer de pénétrer... C'est vrai. L'enfer. Ça, c'est tellement réel. Ça, sur les drogues les plus dures, comme le crack et d'autres, quand t'es en manque, c'est cet enfer de... La période de manque est une période de souffrance. J'ai déjà retourné mon appart en espérant trouver un gramme que j'avais perdu, un truc. Vraiment, c'est des trucs que c'est dingue. Pour sentir quand t'es accro, c'est même là, toi, l'autre fois, quand tu parlais de shit, tu disais maintenant encore, j'ai du shit chez moi, ça me rassure. Moi, ça, j'ai eu ce rapport à la weed où les moments où j'avais plus de weed, je craignais les moments où j'allais pas avoir de weed, etc. Et ça m'a fait faire des dingueries de prendre de la drogue sur moi pour pas en manquer si jamais j'allais dormir chez quelqu'un et tout. Ça t'amène dans des états. Je suis content d'être sorti de ça, tu vois. Mais dire je m'en fous d'avoir du cannabis chez moi ou pas, aujourd'hui, ça va rien changer. Mais quand t'es dans ce truc de sinon comment je vais dormir ici, ça va mal, comment je vais gérer, en fait, c'est aussi à ça que tu reconnais que t'es dans une addiction. Traite dans la colline du crack. La colline du crack est un nom qui est anciennement quand même lié à Porte-de-la-Chapelle. Aujourd'hui, cette scène a bougé. Elle se suit aujourd'hui ses portes de la Villette sur un square. Parce qu'ils ont dégagé les gens notamment. Ouais. Il les faut bouger régulièrement. Le Forceval, c'est un lieu où il y a des usagers qui consomment du crack avec des dealers, etc. On a essayé d'aller filmer là-bas à Forceval. C'est très compliqué parce que déjà, on n'a pas le droit. C'est très mal vu d'avoir une caméra parce que forcément, il y a des dealers, il y a des consommateurs de crack. Les consommateurs ne veulent pas qu'ils soient affichés comme ça sur Internet. Donc, on a pu y aller, prendre quelques petites images pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de l'ambiance et des conditions aussi dans lesquelles ces personnes-là vivent avec seulement 3 toilettes alors qu'ils sont 4 ans, c'est ça, là-bas. 90. Ils s'est rapprochés d'une assaut pour pouvoir faire ça. Basé, le Tibour. Parce que, comprenez bien par exemple, qu'en réalité, ces gens-là, rien que leur foutre des salles de shoot un peu propres, des endroits où se laver, etc. Genre, en fait, les gens, ils vont être là de toute façon. Ils vont s'éclater et juste d'offrir les moyens d'avoir déjà une hygiène de vie, en fait. C'est une réduction des risques. On parle de RDA. La réduction des risques, c'est aussi la façon de prendre de la drogue. Genre, quel produit, quel pipe, est-ce que tu nettoies bien ton matos, machin, il y a ça. Mais il y a aussi toute l'hygiène de vie à côté, quoi. Parce que juste de pouvoir te laver, de pouvoir manger, de pouvoir aller aux toilettes, avoir accès à un médecin rapidement en cas de problème, etc., ça change tout, quoi. Ah mais, Thibaut, moi, je trouve qu'il est très humain et souvent, quand il parle que ce soit de handicap, que ce soit de transidentité, qu'il le fait, bien sûr, il n'arrive pas comme un militant gauchiste qui sait tout mieux de tout le monde, mais justement, tant mieux. Ça fait que souvent, il fait des vidéos très humaines où il informe sa communauté énorme, on parle de millions de personnes. Je trouve qu'il fait ça plutôt bien et qu'il faut lui taper dessus quand il dit de l'AD, parce que ça lui arrive, quand il fait la propagande du gouvernement, quand il tweet de la merde comme il a fait récemment. OK, là, vous avez le droit un peu de vous énerver, mais si vous le faites, ne soyez pas juste débat des critiqueurs, soyez aussi des gens qui soutiennent. C'est ça aussi dans l'esprit critique, c'est critiquer quand c'est mal, soutenir quand c'est bien. Et franchement, là, pour l'instant, c'est carré. Après, on va voir la suite. Quelqu'un qui dit moi, je grattais mes pochons, des gens qui disent je me suis piqué dans des trucs dégueulasses, mais moi, je me suis piqué dans des toilettes publiques, genre, moi, il y a des moments où j'étais tellement en manque dans le train, je n'avais pas de flotte, j'ai utilisé l'eau non potable du train pour m'injecter de la cam ce qui est hyper dangereux, il ne faut jamais faire ça. Ça veut dire que si tu n'as pas des moyens accessibles pour faire ça de manière safe, tu peux très vite faire de la merde. Pareil, des seringues que tu utilises beaucoup de fois au bout d'un moment, l'aiguille, au début, quand tu l'utilises, elle rentre très facilement et plus tu l'utilises, plus elle est piquée un peu et en gros, elle rentre mal dans la peau et tu as des endroits où tu as des distributeurs de seringues mais en fait, tu dois mettre une seringue et en avoir une autre, sauf que la moitié du temps, il n'y a plus de seringues dedans, voilà, émoussées, il n'y a plus de seringues dedans, du coup, tu mets ta seringue, tu n'as rien derrière, tu pètes un câble et en fait, du coup, tu en viens à ne plus, si tu n'as plus qu'une seringue, par exemple, tu en viens à ne pas vouloir en mettre une parce que tu as peur que la machine ne t'en redonne pas une. C'est vraiment, c'est un enfer. L'utilité des salles de shoot, tout à fait, mais bon, la France n'est pas prête pour ce débat. C'est ça. Le pourcent des gens qui sont là-bas à Forceval consomment du crâne. Tu en consommes régulièrement, toi, tous les jours ? Quand je travaillais, bon, j'ai dû prendre ça le soir, mais bon, je me suis séparé, c'est-à-dire, je suis commencé à en prendre un peu plus régulièrement. Typiquement, là, vous voyez, vous avez un excellent témoignage de t'en prendre un peu de manière récréative, puis du coup, peut-être dans ta vie, il y a un événement qui se passe mal, d'ailleurs, ça peut être lié à ta prise de drogue, mais pas forcément, là, des moments où il ne se droguait pas et qui lui permettaient peut-être de garder une forme de pratique saine, c'est-à-dire de consommer de temps en temps. En fait, il suffit d'un événement malheureux dans la vie, ça peut être un deuil, ça peut être l'arrêt du taf, ça peut être une séparation. Et en fait, du coup, là, tu commences à tomber vraiment plus dans cette merde et là, du coup, tu t'enfonces dans ce cercle vicieux qu'est la dépression, en fait. Je ne payais plus de loyer, les dettes, l'expulsion et la rue, là, c'était tous les jours. T'es SDF aujourd'hui ? Là, je suis avec une structure qui essaie de me trouver en petit hôtel pour essayer de me remettre. Sur le droit chemin. Tu en consommes combien par jour ? C'est ça aussi qui est dur, c'est que plus tu descends en bas dans la vie, c'est-à-dire quand tu as perdu ton taf, ta meuf, comme lui, ça a l'air d'être le cas, ton logement et tout, plus tu pars d'en bas, plus tu te drogues énormément au point que du coup, tu te détruis le corps et tu détruis ton réseau neuronal de dopamine, etc. et du coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus pour pouvoir te réintégrer, le chemin, tu ne peux pas du jour au lendemain, j'arrête. Tu peux, j'arrête quand ta vie est bien. Genre, si tu es dans une merde, moi, demain, je dis j'arrête la va, mais j'arrête la va, ma vie, elle est bien. Je peux vraiment arrêter tranquille. Par contre, quand tu es vraiment au fond du trou, tu te dis, attends, il va falloir que j'aille dans une assaut, que ça va prendre des mois de dossier, peut-être que je vais être dans un vieil hôtel, même si le jour où tu arrives à avoir ton petit hôtel, qu'est-ce que t'es ? T'es pas chez toi, c'est nul un peu. Donc, t'es toujours dans la merde et comme t'es dans la merde, t'es toujours en contact de gens qui sont dans la merde. C'est-à-dire que même dans une assaut, même dans un truc, tu vas rencontrer d'autres craquettes, d'autres gens qui sont dans la même sauce que toi. Donc, tu ne sors, pour ainsi dire, presque jamais de ton état et le chemin qu'il faut rien que pour trouver un logement. je pense aux squatteurs, toutes les situations c'est un logement que nous, on a connu autour de nous. Rien que pour trouver un logement, même si on a un qui arrive, ça prend du temps, etc. Et en fait, tu vois rarement des gens se hisser, tu vois juste des gens s'enfoncer, s'enfoncer. Et donc, le plaisir rapide, immédiat, puissant que peut te procurer la drogue devient presque la seule chose positive de tes journées. Il faut avoir une solidité mentale extraordinaire parce que parfois, il faut dire pendant un an, deux ans, trois ans, je vais traverser les enfers et je vais revenir petit à petit, pas par pas, vers une vie normale et plus saine et évidemment, quand tu y arrives, c'est possible mais ça demande c'est tellement long de se projeter là-dedans que ça paraît impossible et donc, comme ça paraît impossible, le moindre jour où il t'arrive une nouvelle couille, hop, c'est reparti, tu te redéfonce, c'est que je crois qu'il n'y a pas de substitut réel au crack, vous me direz si je dis une connerie mais je crois que ça n'existe pas vraiment. Il y a des fois des médicaments, des antidépresseurs ou même des trucs, enfin je crois, mais il n'y a pas de truc alors que par exemple l'Euro, moi il y a plein de gens qui n'ont pas comment j'ai arrêté en ayant un traitement et moi surtout, j'avais des gens autour de moi que ce soit mes darons ou d'autres gens qui étaient là pour m'aider et surtout, j'avais un plan pour avoir du taf et c'est l'idée de peut-être retourner dans le taf et justement, comme dit Dany, qui m'a fait aussi me dire vas-y stop, arrête, tu vas crever quoi. Qui nous a sorti de la plus récemment ce qui nous a sorti toi et moi de la rue, lol, on va parler comme ça. c'est un genre dans un appart peut-être et qu'on pourrait vivre de ça. Ça nous a sorti et aujourd'hui, on est vraiment bien dans nos têtes. Arrêtez le shit, arrêtez le shit, ça a été aussi grâce parce que par exemple, en dehors de la drogue, il y a l'entourage, non mais la drogue, il y a ça, mais il y a l'entourage, le fait que Dany a arrêté de fumer, qu'il se mette au sport, qu'il rentre dans sa vie straight edge ou presque, pareil qu'un cendre. Surtout avec Wissam. Voilà, on a beaucoup trop de musulmans. Alors ils veulent nous tuer mais bon, malgré qu'ils veulent nous tuer, ils sont quand même derrière nous à nous pousser vers le haut. Et du coup, ça crée un environnement qui fait que c'est plus simple d'arrêter, c'est un privilège d'avoir un environnement simple pour pouvoir arrêter sinon c'est presque un peu... Et attends, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça et ça nuance bien ce qu'on dit aussi, qui a dit... Et puis c'est dur à dire... c'est que l'esprit, ouais, c'est le craving, c'est ça, il n'y a pas de physique. Bon, je ne retrouve pas son message mais en gros, il a dit, c'est dur à dur mais il faut quand même dire aussi qu'il faut vraiment en avoir envie. Et parfois, quand tu es au fond du trou, justement dans la dépression, dans la drogue, tu n'en as peut-être juste pas l'envie parce que ça demande un tel effort. Ce n'est pas genre juste... Parce que tu ne vois pas le moment où tu dérapes et où tu tombes dans le cercle vicieux que je parlais et quand tu es au bout de ce cercle vicieux, tu as tellement de boucles à contrer. Il faut avoir une vraie envie de toucher le fond et d'utiliser cet élan pour progressivement remonter et ça, ça peut être compliqué parce que putain, tu sais que la volonté que ça va te demander... Nous, par exemple, avec Raze, là même sans parler de drogue, juste les trucs de logement, il y a des jours sans. Il y a des jours, tu te dis, on va rester, on va être des petites merdes. On est en train de se mettre une illusion dans la tête sur Twitch. On est en train de se mettre une illusion qu'on va s'en sortir. La vérité, vu comment le monde y tourne, vu comment l'écologie, le capitalisme, ça fonctionne, la vérité, dans dix ans, on y est encore et on est pire et peut-être même que là, on s'illusionne de se dire pour ne pas trop tomber justement à toi à nouveau dans l'héroïne par exemple, que moi justement j'aille vers des drogues plus dures, que ma situation s'empire, que j'en vois chier certains trucs, etc. Et c'est très très dur parce qu'il y a des fois où tu te dis, c'est si long, ça n'arrivera jamais. Et tu te prends des murs et à chaque nouveau mur, il faut que tu dises non, non, on truste. Un jour, ça va arriver et ça, ça demande une force mentale que personne ne te reconnaît à ce moment-là parce que tu es une petite merde. Tout le monde te traite de parasites, tout le monde dit que tu ne veux pas t'en sortir alors que tu passes le peu de temps que tu as pour croire à toi et ces moments-là, ils sont rares, tu le passes justement à essayer de te concentrer à t'en sortir et à chaque refus, à chaque galère, à chaque mur, c'est l'envie d'abandonner et de te dire, moi franchement, j'y ai pensé des soirs de me dire, au pire, vas-y, je prends de l'héroïne, on se met dans un truc, je prends de l'héroïne pendant un an, je prends du plaisir et puis finito et voilà. Vraiment, j'y ai vraiment pensé. Bah ouais, c'est ça, non mais après, il y a quelqu'un qui s'énerve leur mode ouais, dis pas le mental, etc, machin, mais désolé, moi, c'est pas une question de mental parce que non, mais ils croient que... C'est dur à dire, mais... Non, mais ils pensent que tu... Je pense qu'ils comprennent pas dans quel sens tu le dis. C'est pas une question de force mentale ou quoi, c'est vraiment une question de déclic intime en fait. Genre, tout le monde solo, ils peuvent arriver à ça, des fois on a besoin de soutien, mais on n'a pas dit le contraire. La force mentale de faire le pas, de dire j'arrête et de parler aux gens qui peuvent te soutenir, ça peut être ça le mental en fait. Genre, tu comprends pas ce qu'on dit. Genre moi, le discours de tu peux arrêter tout seul, comme tu veux, c'est une question de volonté, je le déteste, je l'ai jamais tenu en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que rien que dire à quelqu'un je suis accro à une drogue, c'est déjà avoir une puissance mentale en fait. Je dis pas que les gens sont faibles, au contraire justement, je dis que c'est tellement dur. C'est tellement dur, faut avoir plus de force que t'en as réellement. C'est ça que je veux dire, c'est dans ce sens là, ça veut pas dire que les autres sont faibles parce que justement, je vois très bien que tout le monde essaye tout le temps de s'en sortir, mais quand tu te prends un mur, des fois tu craques, tu craques. Et puis justement, ça fait partie des processus qui ralentissent, ça veut pas dire que c'est pas parce que t'as craqué une fois, que c'est finito, c'est comme ça aussi qu'on tombe dans le piège. C'est ça que j'essaye de dire et justement, nous on insiste sur Twitch parce que Twitch était un espoir, on se dit, il y a un petit truc qui a l'air de marcher, on était à 60 viewers, mais on s'est dit, il y a un truc qui a l'air de marcher, on va investir dedans, on va mettre toute l'énergie qu'on peut, on va se concentrer sur ça et même quand les autres nous engueulent parce que les autres te tirent vers le bas parce qu'eux aussi ils sont dans une sauce, donc tu comprenais pourquoi des fois ils nous disent arrêtez, pourquoi vous faites ça, c'est débile, lol, vous vous illusionnez, lol, vous êtes dans le développement personnel, vous êtes dans le biais du survivant, nan, nan, enfin, beaucoup de gens dans notre entourage nous ont dit ça, etc., en mode arrêtez les gars, de toute façon c'est finito, venez plutôt vous droguer avec nous, prenez une trace en plus, on s'en fout, de toute façon c'est fini, ce monde il est pourri jusqu'à la moelle, en fait, t'as tous ces discours-là aussi qui t'arrivent toujours en pleine face, en pleine face, en pleine face et on s'est dit vas-y, vas-y, on tient et nous-mêmes on était en mode est-ce qu'on s'illusionne pas, est-ce que, moi voilà, il y met, nan, 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 en fait vous disiez tout le temps vos live-e-made, vous vous rendez compte mais je pense que vous vous rendiez pas compte que vous nous étiez aussi parce que vous pouvez en parler. Là un exemple très récent, moi le fait d'avoir annoncé jour 1 où j'arrêtais de fumer parce que vraiment pour comprendre pourquoi moi j'étais vraiment à 15 joints par jour de shit ultra vénère de vraiment de gros joints, enfin il y a peu de gens qui arrivaient à fumer sur mes joints sans être pas bien quoi, bref, d'avoir annoncé Day One en stream que j'arrêtais avec tous les gens qui étaient là est-ce que t'as réussi ? Vas-y force, machin, etc. C'est que du shit, c'est pas si dur à arrêter mais en fait ça crée une réalité. C'est plus facile pour ma personnalité à moi de l'avoir call, de l'avoir annoncé, ça a été plus facile de le faire grâce à ça aussi. Très beau message de Souvenage qui dit oui on peut endurer une situation si on considère avoir à l'endurer indéfiniment. Très beau, déjà c'est très beau. Il faut se donner des échéances et des repères de progression réels. Il faut arrêter de considérer une rechute à partir d'une reprise de matos. Il faut penser cheminement. Je suis ultra d'accord avec tout ce que tu dis. Je pense que c'est ça aussi. Avoir des formes d'objectifs et se dire bon et s'autoriser là à la rechute parce que voilà la vie elle est comme as quoi. Genre moi je me suis installé là je me suis dit vas-y dès que j'ai un lit je vais à la salle. J'ai mis deux mois y aller parce que mon père est mort le jour où j'ai mis mon lit dans ma chambre. Voilà c'est la vie tu vois et évidemment je suis allé faire deux trois soirées en revenant je vous cache pas que dans la soirée j'ai beaucoup bu je me suis beaucoup drogué c'était par rapport au deuil. Je me disais c'est pas grave je le ferai après mais le simple fait que je me sois pas dit la vie est finito quoi que je fasse mais que je me sois dit vas-y tant pis on décale mais là en fait ça m'a aidé ça m'a aidé à bien faire les choses après. Les rechutes ça fait partie de tous les parcours addicts en plus t'as même des tags qui je sais pas si ils sont tellement vrais t'as même des gens qui disent que si t'as jamais rechuté c'est que t'as pas vraiment arrêté. Après ça je sais pas si c'est vrai ça m'a l'air d'être un truc un peu français. Mais j'ai dit le contraire pourquoi tu t'énerves sur chaque phrase ? Non mais lui il t'énerve tout seul je sais pas pourquoi tu t'énerves sur chaque phrase on me dit pas le contraire mais en fait surtout essentialiser les rapports des accros et des toxicos et dire qu'il y a une solution miracle et que parce que Jean-Michel est allé à la salle ou Jean-Michel s'est mis à écrire ou Jean-Michel machin mais en fait tout le monde trouve ses trucs en fait t'as des gens genre vraiment il y a toutes les manières t'as des gens par exemple qui arrêtent qui ont besoin d'aller dans des groupes de parole t'as des gens qui arrêtent qui veulent surtout pas faire ça parce qu'ils veulent pas voir de la tête de droguée moi par exemple jamais t'aurais pu me faire aller à un groupe de parole quand j'ai arrêté parce que j'aurais pas supporté de voir d'autres toxicos fallait absolument pas me mettre face à d'autres toxicos par contre t'as d'autres gens de parler à d'autres personnes qui traversaient ce truc là à ce moment là ça les aidait moi c'était l'inverse c'était un truc qui m'angoissait qui me donnait encore plus envie de me droguer donc voilà quoi genre désolé mais bien sûr regarde tous mes messages après on parle mais on les lit depuis tout à l'heure ferme-la sinon je te jure je vais te banne genre on lit tout genre t'es pas tout seul sur le chat détends-toi en fait à quelle fréquence tu consommes du crack du coup j'ai pas réellement de rythme plutôt en fonction des pulsions c'est ça aussi les gens là t'as vu ce qu'il a dit si je fais un travail pour quelqu'un on me donne du crack c'est ça aussi les gens qui du coup profitent de la misère des autres parce que tu peux tout à fait c'est très facile d'exploiter quelqu'un alors dans le travail mais dans le sexe aussi j'ai pas besoin de vous faire de dessin il y a énormément de gens qui en viennent à se prostituer pour avoir la dose en fait ça vraiment non mais ça moi c'est mais comment c'est vraiment comment tu peux te regarder et dire bon cette personne en fait tu déshumanises tu dis cette personne est finito et je l'utilise et vas-y je lui donne son petit truc ridicule et je l'ai totalement à ma merci un enfer ou de ma situation affective du moment c'est souvent lié à l'ennui à l'envie d'être un petit peu entouré même si c'est par une communauté qui n'est pas reconnue ni de ma famille et qui reste ma récréation à moi j'ai compris il y a longtemps c'est ça très précis deux choses un le rapport à l'ennui et la drogue on l'a déjà évoqué bien sûr et deux aussi ce qui a dit l'envie d'avoir un cercle social ça peut être ton cercle social de se craquette bah ouais et de gens qui te comprennent dans tes angoisses qui ont souvent vécu les mêmes trucs à Paris les craquettes c'est des victimes de gens qui exploitent leur addiction de ouf de ouf parce qu'eux et parce qu'il y a vraiment plusieurs types de drogués et là les gens après par moi c'est des craquettes eux-mêmes c'est ça qui complexit les choses mais bien sûr t'as de la hiérarchie au sein des drogués aussi etc et surtout là faut comprendre que le cas de ceux qui sont à la vilette qui pour beaucoup vivent dans la rue etc c'est une strata la strata la plus précarisée la plus délaissée par des gens avec des mauvaises intentions etc genre c'est donc c'est encore une autre strata et faut comprendre et de toute façon faut vraiment un truc à comprendre sur les drogues c'est que il est impossible d'essentialiser les toxicos parce que ça se retrouve s'il y a bien un truc universel c'est l'addiction je veux dire il y a quelqu'un qui parlait qui traversait sa ville pour aller chercher du chocolat la nuit dans une épicerie ça va jusque là l'addiction c'est vraiment moi j'ai vraiment un discours hyper universaliste sur le sujet genre donc vraiment les lois dans ce truc là vraiment elles sont très très et là par exemple c'est pour ça que ce qui est intéressant en parlant de ce truc de colline du crack ou de truc c'est que là t'as vraiment des problèmes précis que tu peux presque régler directement en rapport d'hygiène de logement d'accompagnement etc enfin tu vois il y a aussi des trucs à porter c'est pour ça aussi que là tu parles pas du crackhead qui a un turbo taf qui est pas à la rue qui a un dealer etc enfin voilà quoi oui voilà c'est ça tu vois je suis bien c'est très différent non mais vraiment en plus moi c'est un truc d'avoir une famille même une famille de ratés ça c'est ultra important et je pense que tu vois dans les phénomènes squat au delà de la drogue t'as ce truc là aussi où les gens ils ont plus rien leurs parents leur parlent plus parce que c'est des squatteurs ou alors ils parlent plus à leurs amis parce qu'ils ont trop honte ou alors justement des gens leur parlent plus parce qu'ils sont retrouvés dans cette situation difficile et ce qui devient leur seconde famille c'est une bande de marginaux et en fait le problème de ces choses là c'est qu'à la fois ça te tire vers le haut parce que quand t'as rien bah ils sont là et c'est littéralement c'était un mif et à la fois ça te tire un peu vers le bas parce que c'est une mif de gens qui n'ont plus rien et donc tu te retrouves entouré de gens qui n'ont plus rien et tu vis dans une bulle un peu aussi déconnecté d'une part de la réalité et tu te mets parfois à te dire ah vas-y j'ai que ça et ça nous on l'a vu enfin qu'il soit même race dans ses discours il a des discours complètement bipolaires sur le squat et c'était lié à ça c'était lié absolument à ça et c'est absolument normal en fait ce qui est terrible c'est que c'est encore une fois paradoxal c'est que et ça te tire vers le bas et ça te permet de survie genre bah ouais parce qu'à traîner avec des pauvres qui souffrent bah tu te retrouves dans une mentale de pauvres qui souffrent et des fois ils disent vas-y une petite trace ils arrivent une petite trace et puis ils sont malheureux et toi et puis et tu peux pas trop dire ah là j'ai réussi un truc j'ai réussi une étape j'ai réussi à avoir machin parce qu'ils te jalousent un peu ou ils t'en veulent un peu et en fait c'est très compliqué quoi ça fait que tout devient compliqué à dos quoi c'est ça mais en même temps des fois tu vois genre moi je vois t'as aussi un truc où être être toxico seul caché de tous où tu mens à tout ton entourage parce que personne par exemple dans la campagne merci Guérido t'as beaucoup de profils d'accro à l'héroïne moi que j'ai vu qui ils ont quelques potes qui connaissent qui croissent vite fait quand ils achètent de l'héroïne ou quoi mais toute leur vie les gens autour d'eux ne sont pas au courant ne savent rien et ça crée aussi une illusion c'est que là t'es tellement en vase clos face à toi même avec personne ni miroir d'autres drogués qui te voient parce que des fois c'est voir les effets de la drogue chez les autres qui te font comprendre ce qu'il y a de chez toi ah oui merde il y a ce truc là ou des galères etc alors que quand t'es dans un truc plutôt fonctionnel etc et ben t'es bercé dans une illusion d'être fonctionnel et de continuer à être fonctionnel en fait c'est ça c'est que très vite t'as une identité secrète où tu caches aux autres que t'as des côté foncedés et donc tu te vois pas forcément en miroir de tout ça parce qu'à d'autres moments t'es super normal et donc personne ne fait vraiment attention je suis très d'accord avec ce que tu dis très d'accord avec ce que tu dis tu connais le parcours de tous les drogués parlez pour vous mais qu'est-ce que vous avez c'est quoi votre problème vas-y donc vas-y c'est quoi vas-y dis explique tu veux que je te fasse la liste dis tous les drogués tu veux que je te fasse la liste moi je pense qu'il y a bien un sujet où je me permets de parler c'est celui-là t'inquiète que j'ai connu tous les profils de drogués des plus grands bourgeois qui sont des autistes qui ont chez eux du matériel pour épurer toute leur drogue qui la rendent la plus pure possible qui calcule tout qui sont dans un rapport médical à la drogue au plus gros SDF qui se pique et qui se bouchent les veines voilà quoi fait que tu nous généralises déjà je me mets dedans ça se trouve j'ai été plus drogué que toi et nous on a le drogué d'ex qu'est-ce que tu racontes mais c'est toi qu'est-ce que tu racontes t'as l'air de rien y connaître t'as l'air de rien t'as pas l'air de ça à qui tu parles ni de quoi tu parles en cas nous on essaye de faire de la prévention donc toi tu sèmes ça se voit ça se voit que tu sais pas à qui tu parles ça me fait trop rire je vais te faire une rase arrête de parler oh c'est le débile du tchat bien sûr il y en a quelques-uns être défoncé je n'ai jamais pensé à arrêter certains c'est le nutella d'autres la cigarette moi c'est la défense t'es honnête au moins t'es pas honnête est-ce que tu peux nous rappeler c'est ce qu'il y a à dire bien sûr très très basé racontez la première fois que t'en as appris on n'arrive pas à le dire vraiment vraiment dès que tu tombes dedans vraiment je ne suis pas à personne la première fois ça va te ruiner je connais des gens qui se mettent de l'alcool par l'anus pour que ça aille plus vite dans le sang beaucoup d'égay attention les gens ne faites pas ça même pour vous amuser si vous ne connaissez pas pourquoi parce que en fait si tu prends beaucoup trop d'alcool en fait l'idée c'est que l'alcool rentre dans ton colon donc il rentre dans ton sang directement et du coup t'es bourré tout de suite très vite donc c'est très puissant donc ça permet d'amplifier les effets de l'alcool le problème c'est que du coup tu peux faire un coma éthylique tu peux faire une overdose d'alcool très rapidement parce qu'en fait t'as pas ton foie t'as rien qui filtre donc en fait tu te prends l'alcool déjà que tu peux mourir en buvant d'alcool imaginé par le cul pour une copine au début elle me faisait fumer mais je ressentais pas l'utilité l'intérêt ouais je préfère la cocaïne moi c'est au bout de 2-3 semaines un jour j'ai pris une prise et cette prise là m'a bah j'ai dit là je suis cul ah ouais t'es cul ah ouais là on n'a jamais l'oublié ça a déclenché quelque chose comme presque l'amour c'est encore plus puissant de prendre du crack que de jouir par exemple ouais ouais voilà comment t'en es venu à consommer alors du crack la question de Thibaut elle me fait rire ça ouais c'est encore mieux que le sexe à la base c'est juste c'est mieux est-ce que quand on consomme du crack regardez déjà comme vous êtes un croc au cul et comme ça peut vous faire faire des date Tinder sans aucun intérêt juste pour potentiellement avoir une baise un peu minable dans l'espoir de cracher votre votre jus ou au contraire de recevoir ce que vous avez envie de recevoir déjà tout ce qu'on peut mettre en place en termes de comportements sociaux de honte de placard de stratégie bizarre de prédation etc juste pour une baise minable alors imaginez pour de la drogue comprenez que les gens ils font n'importe quoi aussi si jamais vous êtes trop sobre et que vous n'avez jamais rien pris de votre vie là je pense que c'est un exemple qui peut vous aider à réaliser mais là alors Jean-Michel qui va moi je m'en fous du sexe on devient directement accro c'est faux ça c'est complètement faux il n'y a aucun produit qui génère une dépendance directe notion de dépendance recourt à minima trois facteurs la personne avec sa condition du coup c'est ce que disaient les gens dans lequel se conflit cette consommation et le produit lui-même si ces trois éléments là sont là ils vont progressivement selon leurs évolutions provoquer des processus d'addiction mais l'usage une fois d'un produit quel qu'il soit ne peut absolument pas générer d'addiction c'est une idée reçue c'est marrant on dit la même chose qu'un spécialiste en association mais apparemment on n'est pas basé apparemment c'est pas basé ce qu'on dit c'est mon 3 débiles c'est bon oui vas-y banne-les au bout d'un moment en fait on vous banne quand vous êtes chiant et que vous ruinez le tchat ils sont trop foncedés c'est tout oui ils n'arrivent pas à entendre quoi que ce soit c'est normal même je les comprends oui on vous comprend en vrai j'étais pareil comment on pourrait expliquer cette sensation de manque t'as jamais consommé toi si je consommais des produits y compris des produits générant du manque aussi mais il faut se dire que la sensation de manque sur le krach n'est pas la même que sur l'héroïne n'est pas la même que sur un autre produit sur le krach il est aujourd'hui admis scientifiquement qu'il est plutôt d'ordre psychologique il n'y a pas de sensation de manque physique alors que d'autres produits comme l'alcool un manque d'alcool peut entraîner une mort que ne peut pas faire un manque d'alcool ça c'est le truc pas très connu et je crois que sauf erreur je crois qu'il n'y a que l'alcool où tu peux mourir du manque tellement c'est vénère c'est à dire que ouais ouais c'est ça c'est à dire que t'es tellement en manque que je sais pas je sais plus si c'est arrêt cardiaque ou j'en sais rien genre des trucs de ouf genre vraiment alors que tu vois même genre l'héroïne moi j'ai déjà été genre ce qui a fait une tuée dans le manque c'est moi même c'est pas le manque je crois pas que ça soit possible avec l'héroïne alors que pourtant Benzo aussi apparemment genre Benzo après peut-être qu'il y en a d'autres c'est possible pour ça que je dis en plus même l'alcool tu te déshydrates l'héroïne aussi c'est possible de toute façon l'alcool les gens l'alcool c'est en vente libre donc dans vos têtes c'est moins grave que certains trucs c'est largement plus grave que des drogues illégales en termes de conséquences sur la santé c'est juste que l'alcool c'est tellement socialement accepté d'ailleurs c'est son plus gros défaut en fait c'est et son avantage parce que tant mieux on peut aller boire un verre avec nos amis et tout mais c'est aussi son plus gros putain de défaut à l'alcool c'est que comme il est socialement acceptable voir un pote bourré c'est marrant voir des gens boire en terrasse il n'y a rien de plus logique d'ailleurs c'est très dur d'arrêter l'alcool pour des gens pour ça parce que les gens qui sont sensibles au fait de voir les autres consommer quand tu te piques à l'héroïne ou que tu consommes du crack t'arrêtes d'aller dans les endroits où les gens ils font ça et globalement quand tu sors dans la rue c'est un cheat code qui peut marcher en partie quand tu sors dans la rue tu vois que des gens avoir une sorte de comportement normal quand tu arrêtes l'alcool littéralement à chaque putain de tes journées on va dire tu veux boire un coup c'est ça c'est partout tout le temps prends une petite bière hop il faut t'enfermer chez toi et c'est là où l'alcool même pour quelqu'un qui ne boit pas même les pubs de ouf il y a des pubs partout même quelqu'un qui ne boit pas il y a une forme de discipline à rester dans le fait de ne pas boire parce que tu es arrosé sans mauvais jeu de mots de comportements liés à l'alcool et du coup le fait que ce soit donc c'est l'avantage c'est que tu vis moins de t'es moins mis à l'écart socialement quand tu consommes de l'alcool par rapport à d'autres drogues ou si tu fumes du cannabis les gens vont te regarder en un moment toi t'es un fumeur ah ouais d'accord t'es un fumeur de joint alors je vous laisse imaginer les drogues dures mais par contre défaut c'est ça c'est que c'est du coup une sorte de tout le pays ou presque l'Europe et la France on est ravagé par l'alcool c'est même mal vu de ne pas boire en soirée bien sûr c'est mal vu on me dit il faut boire moi je suis tombé dans l'alcool parce que systématiquement pendant que j'étais ado moi j'ai beaucoup résisté j'ai fait beaucoup de soirées au lycée et tout on me disait bois 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 et en fait c'est une ex qui buvait beaucoup qui a fini par me dire t'es chiant quand tu bois pas t'sais genre en mode elle me faisait des reproches t'es chiant t'es pas drôle parce que t'es là dans ton coin en mode moi je bois pas et c'est chiant viens t'amuser et du coup un jour j'ai bu et je me suis amusé et ça a commencé comme ça est-ce que tu peux expliquer la sensation de manque alors le manque il n'y a pas de manque c'est plutôt un peu triste ça ne peut pas bien est-ce que tu as une sensation de manque moi non le problème que j'ai si j'ai l'argent dans ma poche je vais aller chuter mais parfois ça me pousse vers la manche même demander aux gens les amis comment tu te sens quand t'as pas ta dose de craque mais non c'est normal c'est d'avoir 17 ans calmez-vous si ça va pas m'attendre physiquement mais je vais penser c'est dans la tête est-ce qu'aujourd'hui t'as toujours des effets moi c'est ça c'est le truc moi c'est ça le truc qui est hyper différent c'est que par rapport à l'héroïne t'as ce truc dans la tête mais surtout à un moment donné c'est physique ça veut dire que tu tombes malade mais comme j'ai jamais été malade de ma vie c'est un truc vraiment qui te saisit c'est vraiment un délire et même là moi qui suis encore sous traitement un dosage minimum vraiment c'est-à-dire presque rien même ça quand le moment où il faut que je prenne mon sub arrive je le sens vraiment ça se voit je me mets à bailler à être pas bien j'ai des impatiences dans les mains ce qui est le début du manque et j'attends j'attends deux heures de plus genre je me tord dans tous les sens je peux me taper la tête contre les murs c'est vraiment c'est vraiment hyper puissant au niveau du physique mais là ce qu'il faut que vous comprenez c'est qu'il y a un manque psychologique et en fait c'est l'envie de se plaisir essayer de comprendre ça c'est comme le cul quand ça vous manque c'est pas non plus ça peut être un peu physique parfois le cul en mode t'as besoin mais ça peut être aussi genre j'ai envie de câlins et en fait c'est ça qui te pousse dans cette recherche dans ce qu'on appelle le craving c'est à dire quand la drogue te donne faim que t'as une sensation de faim t'as envie de combler comme quand t'as une envie de sucre quand t'as une envie de manger un gâteau de manger un plat et que ça te lait moi des fois ça me le fait avec la bouffe genre là j'ai tellement envie de manger tu sais je pense à je sais pas un sushi et je pense à ça le lundi et puis le mardi je suis là le sushi le jeudi et puis du coup le vendredi le moment où j'arrive au sushi je suis limite tu sais je suis en transe en mode j'en ai là il faut que je le mange le rapport au sucre il est intéressant je pense que c'est la même mécanique c'est addictif le sucre le sel le sucre c'est ça tu vois genre c'est le gras c'est des choses qui sont tout ce qui procure beaucoup de plaisir les jeux de hasard aussi je sais pas si c'est le même phénomène mais les gens parlent des jeux de hasard ou il y a des addictions ouais bien sûr les jeux de hasard je sais pas si on pourrait appeler ça du craving là j'en sais rien si si gros gros le jeu de hasard sur l'addiction t'as énormément de jeux c'est pourquoi parce que c'est la tension j'acquimuscu le sushi de vendredi en fait la tension que t'as dans le jeu de hasard moi je connais des gens qui ont été beaucoup dans le gambling les paris les trucs ils te parlent de c'est un phénomène de craving aussi bah oui parce qu'en fait c'est la tension que t'as quand la roulette elle tourne quand tu joues une énorme somme d'argent en fait c'est très amusant je sais pas vous avez déjà joué dans des jeux avec des pièces avec des trucs même avec un peu de quelques billets vous jouez avec vos potes sans argent c'est pas très marrant par contre dès que tu mets un enjeu ne serait-ce qu'un pari tu vois genre qui va faire la vaisselle vas-y on joue à multiversus je dis à raz on joue à multiversus celui qui gagne fait la vaisselle on va jouer comme on va jamais jouer parce que l'intérêt quand il y a un prix à gagner ça rend le truc extrêmement amusant moi je sais qu'il faudrait pas que j'aille faire des jeux moi je me connais mais bien sûr mais moi je sais très bien que par exemple les paris et tout moi je m'éloigne de ça le plus possible les casinos quand t'as des comportements addictifs en fait moi c'est pour ça quand vous allez au casino parce que vous pouvez vous faire plaisir la bonne manière d'aller au casino et tout c'est de vous prenez un budget vous prenez un budget vous jouez votre budget et vous ne dépassez pas ce budget par exemple vous dites je vais au casino je prends 100 balles après moi ça pour moi c'est un peu de l'AD parce que tu peux ressortir chercher de l'argent revenir le lendemain avec un autre billet oui mais justement je te donne gros il y a plein de gens que ça aide je te jure d'entendre ça parce qu'après ils viennent avec 20 balles et puis ils se disent c'est trop amusant ils reprennent 20 balles et en fait à la fin de la soirée ils ont dépensé 500 euros ils s'en sont même pas rendus compte non c'est bien de se dire j'ai 100 euros de budget je vais au casino avec mes potes une fois tu joues 100 euros et tu pars du principe que tu vas les perdre tu gagnes du fric tu décides de le garder parce que t'es malin tant mieux pour toi tu perds bon bah tu savais que t'avais claqué 100 et vous voyez ça comme une sorte de parc d'attractions très très cher où vous faites des jeux bizarres quoi mais vous dites pas je vais avec 100 euros ah j'ai failli gagner je vais reprendre 50 euros en fait c'est comme ça que tu commences à dépenser tes tuyaux donc c'est soyez un petit peu malin et ça peut vous éviter les désaccords sinon si jamais vous tombez accro à ça bah le truc c'est de plus mais gros des gens qui viennent tous les jours au casino qui se jouent etc tu sais c'est une bouc quoi et l'envie de gagner l'envie de richesse l'envie de parier ta vie de tout parier sur un instant c'est ça aussi la promesse de la roulette c'est ça tu dis vas-y j'ai 10 000 euros sur mon compte je joue 10 000 euros sur le rouge si ça tombe sur le rouge je suis riche si ça tombe sur le noir j'ai tout perdu bah c'est très excitant parce que c'est une tension de malade mentale à ce moment là et le plaisir intense que tu ressens peut être te créer une forme d'addiction c'est qu'avant avant on fumait on fumait une heure ou deux heures après maintenant c'est tous les 5 minutes j'avais toujours envie ça te fait du bien aujourd'hui quand tu te défonces au crack plus aujourd'hui il fut un temps quand j'ai découvert ça c'était les années 80 crois-moi c'était festif le mieux c'est de pas payer sans le voyer et de tout jouer au bluff voilà très bon conseil de Pogetic faites ça absolument bien sûr ça te fait du bien aujourd'hui quand tu te défonces au crack plus aujourd'hui il fut un temps quand j'ai découvert ça c'était les années 80 crois-moi c'était festif on l'a pris totalement en pensant que c'était totalement inoffensif et là on se dit mais merde on essaie de s'en libérer ok quels sont les effets secondaires les effets secondaires du crack vont être autour de la respiration parce que c'est quand même l'appareil respiratoire qui est très très sollicité il peut y avoir des risques sanitaires infectieux je veux dire quand on partage une pipe on peut se filer des maladies autres ça c'est pas tant le crack mais l'usage comment tu trouves l'argent c'est des services que je prends c'est pas de l'argent quand j'ai un peu d'argent j'achète mon rêve où est-ce que ça s'achète le crack ? au parc il y a le métro c'est un peu partout est-ce que t'as de la famille toi qui peut t'aider ? ils ne savent pas que je consomme ils se doutent de quelque chose ma mère croit que je consomme du cannabis si mes parents se saient que je consomme ce truc là voilà il va les faire souffrir et ils pourraient pas t'aider justement s'ils sont au courant ? c'est compliqué ta famille elle en pense quoi ? c'est ça aussi c'est que ton environnement social n'est pas toujours bienveillant par rapport à la drogue tout le privilège d'avoir des gens prêts à t'aider et ça ça dépend pas de vous il y a vraiment des gens quand ils ont avoué à leur entourage leur rapport à la drogue c'est valable aussi ils se sont fait virer de chez eux en fait ou ils se font quitter ils se font des séparations tu consommes ça même quand ils le font mieux en fait ce qui est assez incroyable c'est que t'as des gens ils sont en couple et puis de temps en temps ils vont fumer un joint ou un truc et leur partenaire va taper une fixette sur ça leur faire des scènes et tout et à un moment on va leur dire tu choisis entre moi et la drogue puis la personne va mal le prendre ils vont s'engueuler et en fait la personne va se retrouver seule et c'est le fait de se retrouver seule et pas entourée qui fait que cette personne qui avait pas forcément un comportement hyper problématique va se retrouver d'un coup à tomber dans le piège de l'addiction après tu peux pas reprocher aux gens tu vois en même temps on peut leur reprocher d'être des connards sans coeur les phénomènes après moi les phénomènes de couple c'est ce que j'ai vu le plus toxique moi j'ai vu un couple où lui accro à l'héros qui se piquait elle qui était surtout plutôt à fumer un peu de shit etc et l'horreur c'est que lui il commençait à arrêter donc il avait du chibutex il lui a fait taper du chibutex elle est tombée accro au chibutex en premier quel enfer un débile et après quand pas assez de sub parce qu'une seule ordonnance pour deux ça rechoppe de l'héroïne et du coup ça finit dans l'héroïne et du coup c'est ce mec qui l'a fait tomber dans l'héroïne comme ça et du coup le mari alcoolique qui rentre bourré à la maison il y en a dans ils connaissent c'était leur daron j'ai pas besoin d'expliquer ils le savent je ne m'en suis jamais caché les parents je leur épargne par respect mais les petits frères leur caché ça aurait été les inciter à faire les mêmes erreurs que moi est-ce que ta famille elle t'aide ? on dit partout quand je suis à la rue je leur dis pas surtout ma mère qui a un certain âge avec des problèmes de santé ok tu veux pas l'inquiéter il y a une famille on est vraiment très calme il y a que moi qui est vraiment hors du lot tout le monde travaille après ça arrive c'est une famille c'est pour serrer les coudes quand ça va bien quand ça va pas bien c'est vrai qu'est-ce que ça fait d'être une femme qui consomme du crack à Paris ? être une femelle ça n'a plus rien c'est ultra violent comme elle le dit voilà claque de réalité comme elle dit ça l'enfer imagine t'entouré de connards t'entouré de connards qui se droguent et qui peuvent être dans des états seconds qui ont envie de cul et de gens qui sont prêts à te donner du crack contre des petites pipes alors vas-y wow et c'est là vous voyez encore une fois c'est ça les structures sociales en fait c'est que dans chaque situation être une femme c'est pire et il y a des mecs qui se prostituent il y a des mecs qui peuvent se faire violer dans des contextes aussi précarisés que peuvent être justement les endroits où les craquelles vivent et tout mais une femme va forcément le vivre plus surtout dans ces cadres là à la rue etc comprenez bien que là c'est vraiment c'est l'enfer quoi et c'est sous pression pour te donner de la drogue et pas que aussi parce que personne fragile tu vas pas aller voir les flics donc tu vois on t'agresse on est d'autant plus pront à t'agresser quand t'es dans ces conditions là et des fois même sans te donner de la drogue derrière quoi c'est pas que dans le cadre de se prostituer pour avoir sa dose et puis imaginez je vais vous donner une situation c'est ce qu'on racontait déjà à l'époque avec le squat vous vous faites violer à la colline du crack vous allez chez les flics porter plainte alors déjà quand tu te fais violer dans les beaux quartiers ils veulent pas déjà personne prend ta plainte alors imaginez là c'est même pas ta jupe était trop courte là c'est qu'est-ce que tu faisais là-bas aussi toi voilà direct tu consommes voilà mais qu'est-ce que tu fous dans cette situation aussi t'as un mec qui allait bosser allez bam finito tout le monde va en avoir rien à foutre c'est l'enfer c'est être une femelle ça n'a plus rien d'humain de féminin ou de glamour tu l'abandonnes aux vestiaires ce sont les femmes qui font tourner ce monde là cet univers là par la prostitution parce qu'elles sont maquées parce qu'elles sont des mules parce qu'elles tiennent l'argent parce qu'elles ferment leur gueule on en fait ce qu'on veut ma grande chance ça a été de m'appuyer sur ma communauté et d'avoir aussi un j'ai pas bon caractère t'as du caractère et ton caractère t'aide aujourd'hui la street ça à chaque fois la street ça c'est ce qu'on disait à chaque fois sur les meufs qui s'en sortent dans les espaces les plus précarisés c'est le privilège du caractère c'est d'avoir quand tu sais te défendre quand tu as une grande gueule évidemment tu vas l'ulte si tu transportes de la drogue ou de l'argent ou même on cache de l'argent chez toi de machin truc c'est vraiment le monde dans lequel j'ai grandi le crack c'est rien est-ce que c'est dangereux au parc là-bas on y parvient au fait de se faire agresser si il n'y avait pas quelqu'un qui a parlé aux agresseurs on ne s'en fait pas du part parce qu'ils ont compris quand on avait rendez-vous avec vous et que vous étiez des journalistes des trucs comme ça d'accord on aurait pu se faire agresser qu'est-ce que t'as pu voir de tes yeux là-bas des trucs qui t'ont choqué ou marqué des baguines très violentes des décès carrément il y en a un qui fument ils sont devenus dangereux il y en a un que j'ai vu arriver ici même pas en 2019 ils n'ont plus les chaussures ils n'ont plus de vêtements plus de dents ce sont tous les laissés et ça donc ça permet aux fantasmes aux droits d'art de nourrir leur fantasme sur le Paris-Coupes-Gorges rappelle parce que c'est là où c'est doublement indécent leur argument c'est que leur argument c'est de systématiser les endroits très spécifiques de Paris où la misère du monde existe on ne va pas le nier mais en plus de ça ils se servent de ça pour pouvoir injecter leur idéologie nauséabonde alors qu'on parle comme vous le voyez comme d'habitude c'est ce qu'on dit à chaque fois c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur des endroits les plus dangereux parce que c'est les gens qui vivent là-bas qui sont en danger c'est les gens que vous traitez de dangereux qui sont ceux qui subissent la violence en plus mais bref pourquoi c'est nauséabond chaque jour il y a de quoi déplier c'est pour compte que le préfet je souligne c'est lui qui a créé une scène de crime à ciel ouvert où se mêlent c'est réel c'est réel c'est aussi évidemment l'inconsistance de nos politiciens de nos politiques parce qu'il y a des gens qui ont clairement plus de moyens qui sont au-dessus de ça c'est des choix cyniques c'est même pas qu'ils ne s'en rendent pas compte et qu'ils ne savent pas quoi faire c'est des choix cyniques de faire fonctionner les choses comme ça c'est voulu c'est-à-dire que c'est une mise en place d'une politique et d'un moyen de gestion de ce phénomène où ils ont très bien conscience de ce qu'ils font dans quelles conditions ils mettent les gens et ils l'ont décemment choisi c'est pas qu'ils sont déconnectés ou quoi que ce soit ça n'a rien à voir il y a des gens qui se font des tunables il y a des promoteurs immobiliers qui profitent d'un quartier dévasté par la drogue pour pouvoir acheter à bas prix puis faire spéculer puis un jour virer les gens pour pouvoir revendre plus cher gentrifier etc enfin il y a des gens très largement au-dessus de tout ça qui profitent de ces situations politiques et qu'elles arrangent particulièrement mais évidemment c'est plus facile de pointer du doigt le mec qui est perdu dans sa consommation que de réfléchir à ces choses-là de manière réellement politique bien sûr caractère de psychiatrie j'espère que Thibaut Inchef il donne de l'argent il est sympa mais en tout cas sinon Adelé vous inquiétez pas qu'il le dira jamais parce que sinon on va lui dire tu t'as donné de l'argent pour qu'il s'achète de la drogue donc ah oui parce que ça aussi voilà quoi pourquoi je donnerai mon argent à un clochard il va s'acheter une petite 8-6 avec moi je donne quand un clochard me demande de l'argent je lui achète des aliments bio qu'il ne peut pas cuisiner en dehors plutôt que de l'inciter à la consommation ça ce genre de réflexion j'en ai vu même chez les gauchistes moi c'est le truc à chaque fois qu'un clochard me dit ouais tu peux me prendre un truc et tout et je lui dis ouais tu veux quoi et je lui dis ouais tu veux une bière ou quoi et tu sais ça les surprend à chaque fois que j'ai cette conscience et qu'ils leur disent ça dit je te prends une bière parce que dans leur tête ils font exprès de ne pas te la demander parce qu'ils savent que sinon si tu vas leur dire non en fait ils font ouais bah si tu peux me prendre une Amsterdam frérot ils sont trop heureux ils font des pressions pour que le circuit de drogue se déplace non c'est l'inverse ils rachètent à pas cher des endroits où il y a un problème en attendant que ça bouge pour ensuite rejancréfier mais ça c'est pas que dans les territoires drogués les phénomènes de gentrification sur lesquels se base la spéculation immobilière c'est un sujet que tu peux aller voir sur le net toi-même enfin je veux dire c'est vraiment très connu et c'est pas que à partir de la drogue c'est ça en fait c'est encore une fois c'est les pauvres et les précaires et les marginaux ne savent pas gérer leur argent mais justement ils sont dans la merde c'est pas le moment de juger leur choix je lui donne 10 balles il a envie de s'acheter avec ses 10 balles un paquet de bonbons et de des bières ils s'achètent un paquet de bonbons et des bières alors acheter des bières ça craint je trouve moi j'aimerais pas j'aimerais pas non mais je lui demande s'il en a envie il y a des gens qui disent ça et surtout moi je sais ce que c'est une bonne bière quand t'as pas de logement t'inquiète la situation de pauvreté tout ça rassemblé en une place au nom du krach c'est fou il y en a qui nous juge moi j'espère que c'est les autres qui fument pas traitent mal considèrent comme un animal ça fait mal aussi on a suffisamment de difficultés à nous faire accepter dans le vivre ensemble le rat est au-dessus de nous tu éclates un rat contre un mur tu vas chez les flics tu éclates un craqueur on te dit merci l'image du krach elle elle ne parle que que le vrai elle ah ouais elle est nous qui appellent le coeur a une image pas du tout positive très négative c'est le pire c'est à dire que maintenant on insulte plus ta maman on te dit que t'es un gueuche ça veut dire t'es un craqueur ça veut tout dire quoi t'es un résidu de j'ai l'obstention Charles et Clémence vous êtes riverains vous habitez pas très loin de Forceval en tant que riverains comment vous vivez cette situation là moi j'habite dans le 19ème pas très loin mais ça donne pas sur la scène directement là moi où j'habite bon bah il y a beaucoup de beaucoup de mendicité après pour les riverains qui habitent vraiment à côté oui effectivement il y a des problèmes d'insalubrité il y a de la violence il faut le dire c'est vrai c'est juste que ça fait mal au coeur de voir ces gens là qui sont complètement abandonnés pareil moi je suis dans le calmez vous sur les bobos parisiens parce que écoutez ce qu'il dit fermez là il n'est pas il n'est ni en train de nier la réalité ni d'en faire un portrait laissez les finir au moins mais laissez les parler avant ah donc pour vous ah non mais ça là je vois vraiment comment vous fantasmez les pauvres là il y a un craquette qui parle vous êtes trop ému etc et vous traitez de bobos alors que vous avez la même gueule qu'eux dans la vraie vie déjà de 1 et de 2 vous verrez les craquettes dans la vraie vie vous tournerez les yeux oui fermez là vous taisez vous vraiment le ce chat 18ème donc moi il y a des personnes qui consomment du crack en bas de chez moi et le sentiment qui domine un sentiment un peu d'abandon mais d'abandon de tout le monde par les pouvoirs publics voilà écoutez bien le discours des riverains c'est pas celui de la droite il y a des riverains qui ont des discours de droite de on est abandonné il y a de la criminité machin mais là désolé mais c'est pas ce que ces deux personnes disent elles disent ces gens sont abandonnés et nous aussi en vrai parce que surtout que t'es un triton face à ça les gens si vraiment il y a des craquettes qui s'installent dans votre rue vous allez le sentir ça va pas être simple de vivre vous allez être une victime collatérale de cette situation ça reste des bobos et alors vous êtes quoi vous j'aimerais bien vous voir fermez là en fait on vous voit quand on va au Seine vous croyez que vous êtes pas des bobos vous fermez là nous aussi on est des bobos au Seine il y a des parisiens ils en font pas tort ouais t'inquiète tu crois qu'il y a pas de bobos en province MDR les craques ils te font peur toi des fois bien sûr dès qu'ils prennent le crack d'un coup c'est une autre personne et il y a de la prostitution j'imagine les femmes et tout malheureusement oui parce que c'est une drogue tellement dure elles sont prêtes à tout pourquoi tu vas au parc alors toi ? parce que là j'ai tous les gens que je connais tes amis et ça a été toujours un peu mon univers est-ce qu'aujourd'hui t'essaies de t'en sortir ? ça fait longtemps que je suis là tout de suite que je vais arrêter c'est petit à petit en faisant l'activité que j'aime et le fait d'avoir un toit chez moi comment tu fais pour essayer d'arrêter ? ma activité en étant occupé est-ce que t'essaies d'arrêter ? j'essaie d'arrêter mais quand t'es dans un milieu la ville où il y a encore t'es pas déçu mais c'est la volonté aussi quelles sont les solutions pour s'en sortir alors ? il y a des gens qui chassent ce que je kiffe dans la vidéo c'est qu'il a pris les riverains parce qu'il savait que sur sa droite les gens allaient lui dire tu n'as pas interrogé les riverains tu n'as pas interrogé les pauvres gens qui vivent à côté parce qu'à chaque fois que tu dis un truc sur les craquettes t'as toute la droite qui te saute dessus en mode ouais et c'est les gens qui vivent là moi je ne vis pas dans ce quartier mais si je vivais dans ce quartier et bien dis non on n'aurait plus à vivre vraiment les gauchisains comme Dany Rass ils vivaient réellement en banlieue ils se rendraient compte ils se feraient tuer c'est tout ce qu'on reçoit en permanence là et là justement il l'a fait mais il a donné 95% du temps de la vidéo soit à une association soit à des craquettes des concernés quand tu vois d'où il parle de réussir à arriver à une vidéo comme ça c'est inespéré en fait il a donné 5 secondes à des riverains qui disent oui c'est dur mais en même temps on est tous victimes de ça il faut les aider ça va sortir de la consommation de craque mais la plupart cherchent à sortir de l'environnement dans lequel aujourd'hui ils consomment ce produit vous voyez le mur là ça mais c'est la vraie je vais trop remonter cherchent à sortir de l'environnement ça ils l'ont construit ce mur là avant tu pouvais passer sur ce pont là ils l'ont construit pour qu'ils galèrent à rejoindre Paris vous voyez le tiers ça c'est voilà les mesures politiques c'est la préfecture je sais plus qui a de l'heure un enfer elle rappelle que la France Insoumise est allée se plaindre que ses concitoyens devaient subir les craquettes qu'ils aillent se faire enculer je regarde les tags étrangement on ne retrouve pas certain preuve de Paris franchement ils ne sont pas là l'environnement dans lequel aujourd'hui ils consomment ce produit et donc il faut comprendre ce qu'est la motivation de la personne il y a des gens qui te disent moi j'aimerais bien pouvoir continuer à consommer des produits mais je n'ai pas envie d'aller à Fort Seval il y en a qui veulent vraiment arrêter le produit donc il faut identifier chaque situation les besoins de chaque personne et pouvoir travailler avec ça ça c'est réel c'est ce qui est le plus dur pour une association comme ça c'est que t'as des solutions t'as des trucs palliatifs à apporter tu vois plus de douches des salles de shoot des trucs pour accueillir etc mais en réalité toute la complexité du problème c'est que les profils de toxicaux sont vraiment tous différents et t'as tous les angles et les points pour pouvoir les aider à s'en sortir sont tous différents et sont tous vraiment propres à la personne et c'est ça qui rend le travail complexe et qui fait que pour pouvoir faire un truc efficace il faudra avoir énormément de personnel énormément de gens pour pouvoir les aider tu regardes Justin le bobo riverain bien sûr Justin le bobo Justin le riverain qui nous donne son témoignage de droitard écoutez bien quand j'ai emménagé dans le 19ème à côté de Stalingrad j'avais un peu peur justement de tomber sur des mecs en main qui te plantent pour 10 balles en vrai de vrai il y a de la mondécité mais les consommateurs font tout pour se mettre à l'écart jamais eu ou vu d'embrouille alors que je suis juste à côté et oui ça m'étonne pas et après ça peut arriver d'en croiser des embrouilles et d'avoir une galère genre c'est jamais on n'est pas en train de dire il n'y a aucun risque il ne peut rien vous arriver mais le fait que les gens se cachent et qu'ils ne veulent pas être vus ça c'est très vrai c'est pas pour rien merci le pèlerin comment on pourrait t'aider à arrêter t'occuper l'esprit c'est ça comme d'hab c'est ce qu'on a dit plein de fois ça c'est toujours il y a un rapport à la drogue avec l'ennui c'est quoi l'étude sur les rats qu'ils ont fait où ils ont pris des rats et en fait ils les enferment ils n'ont rien à faire d'autre que se droguer donc ils ne font que se droguer et les autres ils ont des activités bah en fait ils ne se droguent quasiment pas très bizarre ça veut dire que ça veut tout dire c'est qu'évidemment moi là par exemple quand j'ai dit comment t'as fait Dany pour arrêter et tout bah j'ai du travail et j'ai plein de choses à faire donc quand je suis dans le truc de attends j'ai mon life j'ai mon sport mais où est-ce que je prends le temps de me défoncer en fait parce que je vais tout bien faire donc j'ai plus le temps de me défoncer le fait de plus avoir le temps de défoncer ma sortie de la drogue sans même que je fasse un effort vous voyez le truc et ça c'est vraiment vrai et quand t'es dans l'ennui que t'es seul t'es au RSA t'es au chômage t'es célibataire tu viens de vivre un truc difficile et tout bah parfois t'es là t'as rien d'autre à branler que Netflix bon bah comment rendre Netflix un peu plus attrayant un petit joint et voilà c'est comme ça aussi que ça peut démarrer quoi peut-être penser à d'autres choses à travailler fatigué dormir et le lendemain tu penses encore à travailler allez toucher l'herbe les gens ouais à la colline du crack par exemple la métaphore dans ce contexte ça marche pas pour lol ça marche pour le crack toucher l'herbe limite c'est reste chez toi et joue à l'ol vous avez pas de craquettes dans votre rue Michat Justin justement il vient d'expliquer qu'il est juste à côté c'est dénir t'auras plus de temps de penser à ça quelle est la solution du coup en France face à ce problème là c'est un faux problème on se focalise sur le crack mais y'a l'héros mais y'a le vin mais y'a la cigarette là voilà et y'a le Nutella encore une fois et pourtant et t'as vu comme il est Thibaut oh le Nutella je l'ai dit ce gomiscus mental c'est réel parce que lui tu sens il a lutté contre le Nutella dans sa vie lui tu sens il a lutté contre le Nutella il s'est senti concerné du coup en France face à ce problème là c'est un faux problème on se focalise sur le crack mais y'a l'héros mais y'a le vin mais y'a la cigarette là mais y'a le Nutella encore une fois et pourtant les diabétiques sont pris par la sécurité sociale il faut arrêter 5 minutes là il existe plein de types de drogues en fait voilà qu'est-ce qui empêche les gens de parler aux consommateurs de leur demander ce qu'ils veulent ce qu'ils souhaitent et de les accompagner vers ça il y aura forcément un résultat plutôt que de décider de ce qu'ils leur font tant que vous fonctionnerez comme ça vous n'aurez que des morts pour traiter le problème il faut s'intéresser à chaque deep shit ultra basée ce qu'elle a dit elle elle est incroyable ah ouais elle est ultra basée bah tu vois 30 ans de France merci merci Life Paradox voilà quoi personne quelle pourrait être la solution vis-à-vis de ce problème là en fait les solutions on les connaît déjà il y a déjà plein de pays qui ont évolué sur la question qui ont connu exactement la même situation qu'au Square Force Val à Lausanne donc une ville de Suisse où ils avaient un parc il y avait encore plus de monde qu'au Square Force Val bon bah les Suisses qui sont pragmatiques ils se sont dit bon bah leur dire la drogue c'est pas bien la répression ça marche pas qu'est-ce qu'on peut faire ils sont allés voir les médecins les travailleurs sociaux les usagers aussi ils ont réfléchi ensemble à la solution qu'est-ce qu'on peut faire et puis ils ont commencé à comprendre que en fait il fallait surtout accompagner ces gens là en les aidant à trouver une vie qui va leur apporter un mieux-être et c'est ce mieux-être qui petit à petit de manière progressive va leur permettre de réduire leur consommation et peu à peu ils auront retrouvé des amis un travail une vie sociale quoi et c'est comme ça qu'en fait ils ont arrêté de consommer et en les occupant en fait il faut développer des dispositifs d'accueil d'hébergement et des salles de consommation et de soins pour faire voilà c'est des gauchistes vous allez être mal parlé c'est des gauchistes et des gens qui défendent les riverains qui défendent les salles de shoot c'est pas la majorité ça vous voyez c'est votre comment dire ça votre misérabilisme vous voyez d'un coup vous dites ah les blancs alors que vous avez la même gueule que non vous êtes même plus les que et après derrière vous avez vu et vous êtes là Twitter Twitter vous pensez pas à rien oh la la oh le contre son camp du tchat ça se manque tout le temps de Twitter oh le tchat qui a pas fait un tel contre son camp depuis un moment alors là il y a ceux qui se sont fait discrète tout à l'heure ils sortent ils disent baser les autres là ils doivent être en mode ah merde voilà DJ Malky merci beaucoup faire en sorte de sortir ces gens de la rue on a un retour d'expérience favorable en Europe depuis 30 ans dans certains pays donc on sait que ça fonctionne simplement maintenant il faut une volonté des pouvoirs publics pour les développer une salle de consommation à Paris ça ne suffit pas qui dit salle de consommation dit fin de ces scènes à ciel ouvert on dit diminution des traces de consommation salle de consommation plus hébergement s'il n'y a pas l'hébergement c'est pareil dans les parcs des seringues des pipacraques qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent la vidéo et qui commencent le crack est-ce que tu voudrais dire un petit message pour les gens qui vont voir la vidéo faire très attention à son entourage très important est-ce que tu voudrais dire un message à la caméra quelqu'un qui peut essayer je te conseille de ne pas le faire j'essaie toujours de quitter ce crack de merde tu peux gagner 1000 euros 2 jours ça fait que tu te sois arrêté sur nous tu peux pas imaginer le bien que tu nous fais parce que tu nous as redonné une identité tout simplement humaine bonne continuation on espère que ça va être Thibaut il est trop basé et pour ceux qui sont là regardez ses vidéos Thibaut je vous jure que ce soit sur le handicap sur la transidentité sur la prison il a fait beaucoup de vidéos masterclass comme ça quand il fait des masterclass faut le dire c'est une très bonne vidéo faut le critiquer mais en fait avoir de l'esprit critique c'est pas juste référent un petit mot de droite parce que des fois justement là où vous vous pouvez pas aller il va parler à des gens ou que vous ils sont trop heureux de réinsulter les tweetos ça on vous a arrêté d'insulter les tweetos vous avez fait la même dans le chat ils passent leur temps à insulter un autre c'est votre seul plaisir en fait c'est toujours que vous vous trouvez un coupable c'est le plaisir c'est le sentir supérieur arrêtez on parle pas des gens sur twitter on parle de vous dans le chat un peu crypto droitard au final de ouf mentalité de droitard en tout cas moi je prends un plaisir crypto droitard à me sentir supérieur à ce chat faut arrêter d'insulter les gens en fait c'est vous arrêtez en fait mais regardez franchement les vidéos autour à chaque fois il a vu plein de gens qui ont des situations de handicap différentes quelqu'un qui a plus de bras quelqu'un qui a perdu ses jambes en fait à chaque fois vous allez voir plein 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 de profils et à chaque fois c'est plein d'empathie et tout moi franchement tiboy in shape j'ai regardé beaucoup des fois il dit de l'AD mais franchement il est basé mais globalement globalement son contenu alors ses tweets et tout on pourrait mais son contenu globalement il est quand même carré quoi et oui ah oui drapeau français comme celle oui vous avez raison il a aidé un maximum de personnes ne serait-ce que moi qui n'était pas bon courage pour la suite très belle vidéo très bonne vidéo vraiment très très belle vidéo il n'y a rien à dire une des meilleures des meilleures de sa chaîne et même les riverains il les a laissés parer 20 secondes et c'est pour qu'ils disent des trucs positifs il a pris deux gauchistes vidéo de gauchistes il a vraiment pris deux riverains gauchistes vidéo d'extrême je vois même pas comment tu peux faire mieux allez tu peux faire mieux en faisant un truc encore plus genre mais pour une vidéo de 16 minutes sur une chaîne très grand public faite par Thibaut Inchep le go muscle normie je suis désolé tu peux pas avoir mieux c'est bien ça vous a fait parler de la drogue ça faisait longtemps donc c'est bien c'est bien c'est bien franchement c'est bien Merci.